Bonjour tout le monde. Merci à nouveau à chacun de nous tous d'être présents à ces séries de webinaires que nous commençons aujourd'hui. Et ce webinaire fait suite à un projet qu'EQMENT est en train de développer, le projet Ngoomba Makassi vers un plan de résilience post-catastrophe. Et moi, je suis Vanel Moudimbi, urbaniste et spécialiste en design d'innovation sociale. Je travaille essentiellement sur des questions de planification, des gestions de risques de catastrophes au Congo. Et je vais très rapidement illustrer par quelques mots la jeunesse de ce projet. En fait, comme je l'imagine, les professeurs vont le développer tout au long de cette session. La ville de Kinshasa connaît de plus en plus les conséquences, les affaires du réchauffement climatique. Et moi, il y a quelques temps, j'habitais un quartier à la périphérie du centre-ville, qui est plutôt un quartier réputé comme étant pas très exposé, un quartier bien aménagé. Mais une fois, il y a eu une pluie, pas très forte, mais une pluie, je dirais, normale. Et ce quartier a été inondé. Et là, je me suis posé la question de savoir, si moi qui habite ce quartier, qui est quand même un quartier, l'outil de la ville de Kinshasa, qu'en est-il des zones qui sont plus exposées, plus vulnérables par rapport à cette question, par rapport à cette problématique ? Et en ce moment-là, c'est en ce moment-là que les interactions ont commencé avec les populations qui habitent vraiment dans ces zones affectées par les inondations. Et autour de ça, des idées ont commencé à émerger, on a commencé à creuser un peu plus en profondeur pour connaître les causes, comprendre les causes et les vécus de ces populations face à cette problématique. Donc, ce projet-là, c'est un projet qui vise le renforcement de la résilience communautaire, tout en particulier à Kinshasa, mais aussi dans d'autres villes qu'on va élaborer par la suite des différents webinaires qu'on aura. Voilà. C'est à toi, Vanel. Je vais très rapidement contextualiser le pourquoi de ce projet. Comme vous le savez, le Congo, en raison de sa position géographique, connaît des situations, une perturbation climatique assez importante, avec des conséquences qui sont de plus en plus impactantes pour les populations. Et dans ça, les inondations sont parmi les manifestations qui sont les plus palpables et qui causent des conséquences dévastatrices pour les communautés. Donc, du coup, la nécessité de réfléchir sur comment coproduire des solutions ensemble avec les communautés pour justement les amener à faire face de manière efficace à cette problématique. Alors, le projet en fait en Guba Makassi, très brièvement, il se base en réalité sur cinq piliers. La recherche participative. Là, le partage des connaissances, comme à travers cette série en fait de webinaire. La coproduction des connaissances, la coproduction de solutions et la recherche action par le prototypage. Donc là, nous sommes réellement, aujourd'hui, nous sommes dans une phase en fait de pré-diagnostic participative, diagnostic participative. À partir d'octobre 2024, jusqu'à février prochain, on va commencer par un programme en fait d'incubation, un programme d'intelligence collective. Et ce programme-là, il va mobiliser en fait la communauté locale avec l'appui d'experts à l'échelle en fait de l'Afrique. Nous aurons en fait avec nous, notre partenaire Eloquantia, pour incuber des projets qui vont se baser réellement sur un cas réel d'application. Voilà, donc là, juste tout simplement, on est quand même au début du projet, donc dans cette première phase. Et la série de webinaire, on aura quand même cinq intervenants experts. Nous avons la chance d'avoir avec nous professeur Modeste aujourd'hui, qui est le doyen de la faculté de sciences de l'université de Kinshasa et qui est l'expert en fait en hydrologie. Et par la suite, on aura d'autres experts qui vont aborder différents sujets par rapport à la résilience communautaire et bien sûr, tout ce qui concerne la gestion des catastrophes et résilience urbaine. Donc, on commence avec vous, cher professeur Modeste. Vanel va vous présenter et on peut commencer votre présentation. Donc, comme INSA vient de le dire si bien, le professeur Modeste Isangala Mouké est un professeur et le doyen de la faculté de sciences à l'université de Kinshasa. Et c'est un expert en hydrologie qui a travaillé pendant de nombreuses années sur les questions de résilience face aux catastrophes du changement climatique et qui a publié de nombreux articles et contribué de manière significative à enrichir les domaines scientifiques dans ce qui est de la question qui tourne autour du changement climatique au Congo, mais en Afrique centrale de manière générale. Allez-y, professeur, la parole est à vous. Merci beaucoup pour la parole. Je ne vais plus faire la présentation parce que Vanel Mouké m'a déjà présenté. Donc, je suis professeur modeste Kisangala Mouké, professeur à l'université de Kinshasa et de surcroît doyen de la faculté de sciences et technologies. Alors, il m'a été demandé de parler sur les inondations au Congo. Là, nous allons voir la nature, les causes, impacts et puis mesures de prévention. Et je vais d'abord circonscrire la République démocratique du Congo. Donc, la RDC, c'est un pays qui est situé au cœur de l'Afrique et de la zone équatoriale. avec ses 2,345,000 kilomètres carrés de superficie. Il y a au moins 70% de cette superficie qui est occupée par les forêts. Pas n'importe quel type de forêts, mais des forêts ombrophiles. Et de ce fait, la République démocratique du Congo bénéficie des lames d'eau très importantes et avec plusieurs types de climats en son sein. Il n'y a pas que les climats équatoriales. Nous avons les climats tropicales humides. Nous avons les climats tropicales secs. Donc, dans chaque coin, vous avez un type de climat particulier des Républiques démocratiques du Congo. Et la pluie tombe partout. Alors, la République démocratique du Congo est aussi traversée par la ligne de l'équateur. Et elle compte au moins deux types de saisons. Vous avez la saison de pluie et la saison sèche. C'est-à-dire qu'à l'hémisphère nord, c'est la saison sèche. À l'hémisphère sud, c'est la saison de pluie. Et c'est vice-versa. Et c'est ce qui donne à son grand cours d'eau, qui est le fleuve Congo, un caractère régulier. Donc, il y a la navigation qui s'opère à n'importe quel moment de la saison. Alors, la République d'Inculti du Congo, il y a aussi des pires catastrophes et des inondations qui s'opèrent. Nous sommes en année académique, plutôt année hydrologique, excusez-moi, 1961-1962. Là, on a appris ça dans les documents. Il y a eu des inondations qui se sont déroulées à Kinshasa, où on a vécu à l'époque, dans les rues de la commune de Baroumbou, l'avenue de Poilou, tout était inondé. Et cette situation s'est encore reprise en 2023-2024, au cours de cette année hydrologique, où on a encore vécu la même situation qui s'était passée au moins il y a 63 ans déjà. Alors, le pays a été brutalement touché au courant de cette année hydrologique par les conséquences du changement climatique. Et ces conséquences ont apporté un excédent important de l'âme d'eau. Des averses, des pluies torrentielles, des pluies diluviennes, sont tombées en trombe sur toute l'étendue du pays. Et cela avec des corollaires, des inondations dans pratiquement toutes les rivières du bassin du Congo, du fleuve Congo. Et cela a montré un véritable dérèglement climatique qui perturbe, qui a perturbé complètement tous les climats, que ce soit au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest du pays. Il y a eu des catastrophes et des pertes en vies humaines. Alors, les catastrophes naturelles sont des phénomènes dangereux, comme tout le monde doit le savoir. Cela provoque des pertes de vies humaines, des pertes de biens, comme des meubles et des troupes, des habitations, voire même les infrastructures routières. On ne va pas s'arrêter là. On peut continuer. Donc, les catastrophes naturelles causées par les pluies diluviennes pouvaient être évitées si les pays disposaient d'un système d'observation météorologique. Or, la METELSAT, qui est l'agence qui s'occupe des prévisions météorologiques, et la RVEF, qui s'occupe des inondations au niveau des rivières, ces deux organes ne disposent pas d'instruments appropriés pour faire des prévisions. Et c'est là un problème pour la République démocratique du Congo. Donc, la République démocratique du Congo, si je peux le dire, en d'autres termes, c'est comme un véhicule qui roule la nuit sans phare. Et les catastrophes peuvent arriver à tout moment. Il n'y a pas vraiment de système d'alerte, de prévision, et ainsi de suite. La Régie des voies fluviales avait fait quand même l'alerte quand on sentait que le niveau du fleuve était en train de monter sensiblement, avait demandé au gouvernement de demander à tous les riverains, à tous ceux qui ont des maisons le long du fleuve, de quitter. Et cette situation du fleuve, les inondations, ont touché pratiquement toutes les grandes villes qui sont le long du fleuve. Là, nous sommes dans la province de la Tchopo, la province de la Mungala, l'Équateur, le sud et le nord au Bangui, la province du Kualou, le Maïdombé, le Congo central, la Lomami, le Kassaï, Kassaï central, le sud Kivu et la Tchopo. Vous voyez que c'est la majorité de toutes les provinces de la RDC qui étaient sous les eaux des inondations au cours de l'année 23-24. Alors, la direction de cette entreprise avait, comme je l'avais déjà dit, en date du 14 décembre, sentant que les eaux continuaient à monter, alerté le gouvernement de ces dangers qui guettaient les quartiers longant le fleuve Congo et a demandé au gouvernement de demander à tous les riverains de quitter les lieux parce que le long de la rade de Kinshasa, il y a des habitations de fortune. Il y a les quartiers huppés qu'on appelle la cité du fleuve et même cette cité du fleuve qui était bien construite était sous les eaux. Donc, les gens ont dû abandonner leur maison pendant un moment et revenir quand les eaux se sont retirées. Alors, cette montée des eaux a provoqué, provoqué notamment par des pluies exceptionnelles dans le pays, a détruit de nombreuses habitations comme vous pouvez voir dans les images de la ville de Kinshasa. Les quartiers entiers étaient inondés et les gens étaient abandonnés, étaient obligés d'abandonner leur maison et aller chercher à s'abriter ailleurs. Donc, le long de la rade de Kinshasa, tous les quartiers étaient complètement inondés et cette situation ne s'est pas passée seulement à Kinshasa. On a vécu ça à Mbandaka, Kisangani, à Kindou, et beaucoup d'autres villes, même certaines localités. Donc, les inondations au centre du pays ont subi les mêmes effets. Là, nous avons des pluies torrentielles. Avec comme conséquence, il y a eu des érosions, notamment, je vois encore à Kananga où on est passé, il y a eu des glissements de terrain au nord et sud de Kivu. Là, on peut parler de la réologie. Il y a eu des inondations et des éboulements et tout ça avec des conséquences qui ont amené des pertes en vie humaine et des biens des populations. Alors, la ville de Kinshasa, qui se situe plus vers l'ouest, là où le fleuve Congo va se jeter dans l'océan Atlantique, avait connu une montée vertigineuse des eaux provoquant des inondations non seulement le long du fleuve, mais aussi à l'intérieur même de la ville et la majorité des cours d'eau de la ville de Kinshasa ne savaient plus déverser les eaux sur le fleuve Congo et ça a créé sous forme de soupape, c'est-à-dire un gradient hydraulique. Donc, tous les cours d'eau de Kinshasa commençaient à déverser les eaux dans les quartiers environnants et c'est comme ça que les inondations ont atteint beaucoup de quartiers, notamment la commune de Barumbu, la commune d'Engalema et le quartier Kinshaka et ainsi de suite. Alors, en passant, en passant de Poulmalébo jusqu'à le rapide de Kinshaka, là, il y avait toujours le même type de problème. Donc, certaines maisons étaient abandonnées et les cours d'eau, les fleuves allaient atteindre son record de 1961. Donc, 6 mètres 26, c'est le niveau record de 1961 et en 2023, ce record n'a manqué que 6 millimètres pour atteindre, 6 centimètres plus tôt pour atteindre les records de 1961. Et à ce moment-là, les eaux sont montées jusqu'à une altitude par rapport au niveau de la mer qui avoisinait de 280, or, Kinshasa est pratiquement à 270 mètres par rapport au niveau de la mer. Ici, nous prenons la référence de l'océan Atlantique. Alors, cette crue du fleuve au Congo avait perduré très longtemps à Kinshasa par rapport à d'autres villes qui sont en amont du fleuve. Pourquoi ? C'est à cause de l'onde de crue des averses tombées à travers les pays. Tout devrait se déverser vers le Poul Malébo, le Poul Malébo qui est considéré comme un lac de rivière tout autour de Kinshasa. Et Kinshasa a subi les affres, n'est-ce pas, de cette montée de la crue du bassin du fleuve au Congo et c'est pourquoi beaucoup de maisons ont été inondées dans la ville de Kinshasa qu'ailleurs en amont par exemple en Bandaka et Kisangani et ainsi de suite. Je vais passer. Alors, l'année hydrologique comme on l'a déjà dit 23-24, le fleuve au Congo avait connu une situation exceptionnelle en termes de débit et ce qui a occasionné par la suite des inondations exceptionnelles dans l'ensemble du bassin du Congo. Il y a des intrus ici. Merde. Alors, donc, Kinshasa avait subi plus des affres que les autres villes comme on l'a déjà dit et ça a connu vraiment un véritable fléau, une véritable catastrophe à Kinshasa. La ville de Kinshasa qui se situe à l'extrême, il y a eu des quartiers entiers le long du fleuve donc, qui ont connu des inondations et en certains endroits. Ici, moi, je n'ai pas l'air seulement de 500 mètres, mais dans certains quartiers, l'eau est allée même au-delà d'un kilomètre, vers, surtout vers Kinshuka où tout le quartier était inondé complètement sous les eaux et les propriétaires des maisons ont dû abandonner leurs habitations complètement emblouties sous les eaux et le trafic dans certains quartiers se faisait par pirogue de fortune et les jeunes gens ont monté des bidons chercher du bois pour faire le trafic d'un quartier à un autre, d'un magasin à un autre et ainsi de suite. Donc, ces inondations sont aussi sources, étaient aussi sources des maladies et comme vous pouvez remarquer dans ces images, vous voyez là, la première image vous montre que nous sommes sur l'avenue de Poilou, l'avenue où passent des véhicules de Poilou qui vont vers les ports le long du fleuve Congo et les gens étaient obligés de passer sur cette avenue par pirogue au lieu d'utiliser des véhicules et de l'autre côté vous avez des gros véhicules qui peuvent s'accommoder directement avec des bateaux qui ont quitté notamment les quais et sont entrés vers la terre ferme qui pouvaient faire les déchargements et ainsi de suite. Donc les inondations dues aux précipitations directes sont dévastatrices que les inondations du fleuve. Donc ça peut décimer des familles entières, ça peut détruire des maisons, des infrastructures routières, couper des quartiers entiers et créer ensuite des bas de landes et ça peut provoquer aussi des glissements de terrain. Alors là vous avez des inondations qui tombent directement sur la terre ferme et là ce sont des images de Kinshasa, il y en a plusieurs mais je ne pouvais pas les mettre et les tout. Là vous voyez c'est tout un quartier qui est parti, une grande avenir dans la ville de Kinshasa tombée, n'est-ce pas, avec des caniveaux déchiquités et ainsi de suite. donc il n'y a plus la route, la route a complètement disparu. Il faut maintenant des grands travaux, des grandes envergures pour remettre la route en place comme vous pouvez le constater dans ces quelques images que moi j'ai choisies. Donc le ministère, si on peut dire le ministère des Affaires étrangères avait affirmé ou annoncé qu'il y a eu au cours de cette année hydrologique 23-24 plus ou moins 300 morts et les 300 morts là-dedans ce sont des mordies aux victimes des inondations, des glissements des terrains, écoulement des murs des maisons, des toitures et autres bâtisses dans les villes pratiquement partout dans les Bukavu, Kananga et à l'est commun à l'ouest du pays voire même à Kinshasa. on peut passer alors les bilans établis par ces services fait état d'au moins plus de 43 000 maisons écroulées, 1325 écoles écroulées, 260 centres de santé abandonnés, 49 marchés publics sous les eaux ou bien détruits et 85 routes dévastées et détruites à la circulation. Près de 300 pertes en vie humaine, 304 521 ménages étaient complètement affectés et il y a eu des risques des maladies hydriques et autres épidémies qui pouvaient s'en suivre suite à cette calamité. Alors, la situation humanitaire s'était aggravée avec la montée des eaux du fleuve Congo ayant provoqué des vastes inondations dans plusieurs provinces et la capitale Kinshasa où des quartiers entiers étaient complètement submergés sous les eaux des crues du fleuve Congo. Il s'en suit une insécurité et une instabilité dans certaines familles qui ont abandonné leur habitation. Par exemple, des maisons qui étaient construites en étage, on a vu les gens fuir les bars de l'étage et aller s'abriter seulement à l'étage. Mais comment sortir ? Il fallait trouver des moyens, des pirogues, des fortunes pour sortir de la maison, aller au boulot et revenir le soir soit marcher dans l'eau et parfois il y avait des maisons complètement inondées jusqu'au niveau de la toiture. Il n'y a pas de plan de contingence. il n'y en avait pas. Le gouvernement, c'est comme s'il était surpris, ne croyait pas parce que 63 ans, il n'y en a pas eu mais subitement, les inondations reviennent en furie en inondant des maisons et les sinistrés n'étaient pas sécuris par un service quelconque du gouvernement. il s'est débrouillé de leur manière. Or, nous le savons très bien, la mission régalienne d'un gouvernement c'est la protection et la sécurité de ses citoyens comme on le voit en France par exemple que les parcs calés quand il y a eu des inondations ce sont des policiers ce sont des pompistes des sapeurs-pompiers qui allaient au secours des sinistrés mais ici à Kinshasa il n'y a pas eu ce genre de mouvement du côté du gouvernement donc le gouvernement doit agir et ne peut pas laisser ses concitoyens errer à travers la ville et des localités pour chercher des lieux d'habitation. Les sinistrés qui se plaignent de l'indifférence des gouvernements et il est plus que temps que les scientifiques que nous sommes nous devons chercher à pousser le gouvernement pas seulement de la République critique du Congo même de l'Afrique parce que les inondations qui se sont abattues ce n'est pas seulement en Afrique pratiquement dans tous les bassins du frère Congo qui compte au moins neuf pays donc on doit pousser nos gouvernements à sortir de leur léthargie et pour venir en aide à sa population et donc le gouvernement doit avoir un plan de contingence. Quelles sont les recommandations que nous pouvons donner par rapport à ce que nous venons de vivre au cours de l'année hydrologique 23-24 ? Après la pluie le gouvernement devra faire les bilans de ces catastrophes et tirer des leçons de cette calamité. Le gouvernement devra prendre des mesures idoines pour interdire des constructions dans les lits majeurs du fleuve pas seulement les lits majeurs du fleuve mais de tous les cours d'eau à travers la ville parce que les inondations ce n'est pas seulement le long du fleuve Congo même tous les cours d'eau de Kinshasa quand il pleut les quartiers environnants sont souvent inondés. Interdire l'occupation des lits majeurs du fleuve et des rivières il doit retirer tous les documents des droits d'occupation des sols marginaux des certificats d'enregistrement de ces liés et les déclarer non-naïdificandie et nous proposons aussi la création d'une cellule de crise composée de psychologues des hydrologues des climatologues des aménagistes urbanistes des juristes et autres et cette équipe devra réfléchir sur la gestion des conséquences des inondations. Voilà au moins ce que je pouvais donner comme la quintessence de tout ce que j'avais préparé ce qui m'avait été donné. Donc il y a la conclusion aussi qui est là. Les inondations comptent parmi les calamités naturelles des régions tropicales les plus récurrentes. On les observe dans on peut les observer tous les deux ans cinq ans dix ans vingt ans trente cinquante voire même cent ans ou mille ans. mais les inondations du fleuve Congo sont qualifiées de polies tandis que les inondations et torrentielles dues aux pluies diluviennes des averses sont qualifiées de brittales et dévastatrices parce que ça tue plus que les inondations du fleuve. Et les inondations dans les bassins du fleuve Congo sont l'oeuvre du phénomène du changement climatique et aussi comme c'est l'année hydrologique de El Nino qui apporte beaucoup de pluie et des mesures doivent être prises en amont pour prévenir les populations de ce genre de catastrophes naturelles et pour en arriver là il faut que les services qui s'occupent des prévisions météorologiques et hydrométriques soient équipés des équipements des mesures la méthylsat comme la RVEF doivent être équipés des instruments d'observation pour faire des prévisions en temps réel Merci Nsef pour la parole accordée et j'aimerais tout d'abord remercier très profondement le professeur Modeste Kisangala pour sa disponibilité et pour la qualité je vais dire de cette présentation qui j'espère nous aura tous éclairé notamment sur les aspects hydrologiques et climatiques des inondations que nous connaissons à Kinshasa il est vrai chaque personne ici dans sa casquette par rapport à sa casquette pouvait avoir ou peut avoir une idée ou une orientation par rapport à cette question mais l'intervention du professeur comme expert en hydrologie je pense qu'a avalé quand même certains points essentiels qui nous permettent de repositionner nos points de vue par rapport à cet enjeu à cette question des inondations qui sont dues comme le professeur l'a si bien expliqué soit aux pluies dévastatrices soit soit aux remontées du fleuve Congo dernier sujet je sais qu'on a beaucoup de temps j'avais quelques petites questions mais je pense que je ne saurais pas les poser peut-être une seule petite question une seule petite question très rapidement les autres je vais les garder peut-être prochainement je les poserai au professeur une seule petite question très rapidement professeur comment vous expliquez que lors de cette série d'inondations qui a frappé Kinshasa à fin 2023 à 2024 que ce soit plus Kinshasa que la ville de Kinshasa ait été impactée à ce point-là parce que comme vous l'avez évoqué c'est vrai il y a eu depuis du Luvien il y a aussi des remontées du fleuve Congo mais si on regarde dans l'ensemble de la partie ouest du pays qui a été particulièrement affecté par cette catastrophe c'est plus à Kinshasa qu'on a vraiment senti les catastrophes avoir un niveau d'ampleur presque jamais égalé vous l'avez évoqué lors de votre présentation qu'on était à 6 cm de battre les records de 1963 alors est-ce que vous avez une explication à ce stade déjà de cette raison particulière la raison est simple c'est la position géographique de la ville de Kinshasa ces inondations n'ont pas concerné seulement la ville de Kinshasa même la ville de Brazzaville en face de Kinshasa a connu aussi les mêmes affres de ces inondations et Kinshasa comme Brazzaville est lié n'est-ce pas par ce qu'on appelle le Poul Malébo la région de Poul Malébo le Poul Malébo c'est comment je parle c'est un lac de rivière parce que la largeur c'est en termes de plusieurs kilomètres je n'ai pris ça en tête c'est en termes de plusieurs kilomètres de largeur donc quand les eaux du fleuve quittent en amont partout venant du Congo Brazzaville vers la Sanga venant du Gabon le Cameroun Centrafrique toutes ces eaux là quand ça arrive à Kinshasa sont bloquées dans ces lacs et c'est comme ça que vous l'avez constaté du côté de Kinshaka c'est une rapide et là les eaux coulent en grande vitesse par rapport au Poul Malébo donc les eaux restent là pendant dans un certain temps et ça va continuer à gonfler et ça va se répandre dans la ville de Kinshasa sur tous les quartiers qui sont le long du fleuve Congo c'est ces feux là n'est-ce pas qui sont bloqués d'abord dans ces lacs et ça monte ça monte et puis ça va commencer à sortir petit à petit dans le système de l'entonnoir quand vous prenez l'entonnoir pour verser de l'eau n'est-ce pas l'eau reste d'abord là et puis ça sort petit à petit c'est ce qui se passe au niveau du Poul Malébo à Kinshasa et c'est comme ça que Kinshasa a connu plus d'inondations que le reste de villes et de localités dans les bassins versants du fleuve Congo merci beaucoup professeur c'était très clair je ne pouvais pas partir de cet de cet entretien sans avoir la réponse à cette question donc je remercie je vous remercie encore une fois de plus professeur je remercie tous les participants à cette première session de cette série de webinaire comme Insef l'a dit nous avons encore quatre autres sessions qui vont suivre qui vont vraiment comme on le souhaite être contextualisées par rapport à la situation qui traverse l'Afrique centrale et particulièrement à la RDC et nous espérons que lors de cette de ces prochaines sessions nous aurons encore la chance de vous avoir avec nous et encore plus nombreux et que cette initiative cette action pourra apporter les les résultats escomptés et donc n'hésitez pas à nous poser des questions par par mail Insef vient de partager les les mails dans le chat et si vous avez une question au professeur qui s'en a là je pense que il ne refusera pas de vous répondre si nous lui transmettons vos questions et quant à nous nous sommes nous restons ouverts à à à d'autres questions ou sujections par rapport à par rapport aux sessions qui qui vont se suivre prochainement merci au revoir merci à vous aussi au revoir au revoir merci à vous C'est parti.